Bonjour, donc aujourd'hui on va tester Minecraft Pocket Edition sur Xperia Play. Donc j'ouvre tout de suite. Donc Minecraft c'est un jeu qui existe sur toutes les plateformes, PC, Mac et Linux. Donc on peut jouer en multijoueur avec la version du Xperia Play seulement en réseau local. Et donc on peut gérer aussi les options. Donc voilà, sur Xperia Play c'est plutôt un jeu de construction. Ce qui est un peu moins le cas sur PC et Linux. Où il y a le crafting. Donc le crafting c'est quoi ? C'est tout simplement, on peut récolter des objets. Et grâce à ces objets, on va pouvoir en faire d'autres. Et ça va pouvoir faire avancer la partie du jeu. Donc sur cette version c'est plutôt vraiment la construction. Parce qu'on a 36 blocs différents. Donc voilà, je vais vous les montrer. Avec les bambous, les torches, les fleurs et les champignons qui font partie de ça. Donc, je n'arrive pas à revenir. Voilà. Donc sur sa grande soeur qui est sur toutes les plateformes est basée plutôt sur le crafting. C'est un jeu payant sur Xperia Play. Il coûte 4,86 euros. Elle possède donc une version démo. Donc cette version démo ne dispose que de 16 blocs. Contre 36 ici. Ne sauvegarde pas les maps en solo. Donc comme ici, moi, ma map est sauvegardée. Elle ne sera pas avec une version démo. Donc le jeu est très bien optimisé pour le Xperia Play. Il est même très agréable à jouer comme vous pouvez le voir. On peut aussi casser les blocs. Bon ça, mais pas les récolter. Donc c'est aussi la différence avec le Minecraft qu'on connait sur les plateformes. Elle ressemble, cette version, à la version de Minecraft classique. Qui existe aussi sur PC, Linux et Mac. Donc cette version classique est la version gratuite de Minecraft. Donc pareil, c'est en quelque sorte une version de démo. Donc elle y ressemble un peu. Cette version sur Xperia Play n'est pas définitive. C'est une version qui va encore évoluer. C'est seulement une version alpha. Donc elle est développée toujours par Mojang et par Notch. Donc Notch est le créateur de Minecraft. Donc là je vous montre rapidement ce qu'on peut faire avec. Hop, voilà. Donc on peut aussi sauvegarder les maps multijoueurs sur son téléphone. Donc ce qui permettrait par exemple, si on change d'Xperia Play, de toujours avoir sa map multijoueur. Donc ce qui est assez pratique. Donc là par exemple, je vais mettre des torches. Hop. Donc Minecraft c'est un univers, comme vous pouvez le voir, de cubes. Entièrement fait de cubes. Il n'y a pas de forme ronde. C'est vraiment des cubes. Donc ça ressemble un peu au Lego. En version virtuelle. Donc je trouve assez sympa cette version. Parce que moi j'aime beaucoup Minecraft. Et je trouve qu'y jouer sur un Xperia Play, enfin sur un téléphone, est quelque chose d'exceptionnel. Surtout qu'on peut y jouer vraiment partout. Donc je vous le recommande vivement. Comme je l'ai dit, il est très très bien optimisé pour l'Xperia. Ce qui est quand même super agréable à jouer. Donc on va un peu se balader dans le monde de Minecraft. Donc je voulais, oui, en automne, ça a été annoncé sur iOS. Donc sur la plateforme d'Apple. Donc sur les iPhones. Mais ça va être je pense assez dur pour les créateurs de rendre ce jeu aussi jouable que sur Xperia Play. Parce qu'on utilise vraiment sur Xperia Play tous les boutons. Voilà, j'utilise ça pour voir mon inventaire. On utilise vraiment beaucoup de boutons. Et je me demande quand on va le faire sur iPhone pour faire ça. Peut-être avec un joystick à côté. On ne sait pas. Donc, hop, je vais vous faire découvrir un peu le monde. Donc comme je l'ai dit, on ne peut pas ramasser de blocs. On peut les casser. Voilà, donc là par exemple, je vais faire rentrer de l'eau. Donc le monde est très très bien agrémenté. Donc d'arbres. Là on voit des bambous ici. Tout à l'heure on a vu des petites fleurs. Donc ça ressemble assez à la vie réelle. Voilà, là on voit une de mes constructions. Je ne vais pas aller par là. Donc il y a de l'eau. Donc pareil, on peut casser les fleurs. On peut casser le bois. On peut vraiment tout casser. Alors ce qui est très bien sur Mac, enfin sur les plateformes, sur sa grande soeur, c'est que tu vois, quand vous cassez les blocs comme je le fais, déjà ça prend un peu plus longtemps. Donc c'est un temps réaliste, là c'est pas réaliste sans casser du bois comme ça. Et on peut les ramasser. Donc après pour recréer des choses. Bon moi je les ai dans mon inventaire, mais voilà, c'est pas la même chose disons. Donc il y a deux différentes sortes de terres, comme vous pouvez le voir, si vous voyez bien ici, là. Hop, je vais casser à côté pour que vous voyez bien. Si j'ai raté de sauter. Donc il y a une terre avec de l'herbe. Donc l'herbe se propage en fait, avec la terre que vous mettez. Et voilà, quand vous cassez un morder, vous voyez, c'est la terre et... Donc on va descendre un peu pour vous montrer. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer. Donc comme je disais, ça c'est un minerai, donc on peut le casser. Voilà, donc c'est du fer. Donc ce fer, dans la version Minecraft, vous le cassez et vous le faites cuire. Et voilà, vous pouvez créer des pioches, des épées, une épée, une pelle. Voilà, il y en a pas mal. Ce qui n'est pas le cas dans cette version Minecraft. Alors, j'espère que ça va arriver parce que pour moi, Minecraft, c'est aussi du crafting. C'est aussi tout l'intérêt du jeu. Et je trouverais ça dommage qu'ils enloueraient ça sur les parties mobiles du téléphone. Qui est quand même un superbe jeu. Voilà. Voilà. Merci.